Dans cette vidéo on va parler du rotationnel du champ vectoriel alors imaginez une fleuve en chaque point de cette fleuve nous pouvons associer un vecteur de déplacement de l'eau donc le vecteur de courant d'eau et imaginons que ce vecteur de déplacement de l'eau a toujours le même sens et la direction est toujours et a toujours la même intensité la même vitesse donc si maintenant je place quelque part ici un bateau donc je vais mettre un bateau comme ça ce bateau va se déplacer petit à petit le long de cette fleuve vu que en chaque endroit de ce bateau il va subir la même force avec la même intensité avec le même sens et la direction donc ce bateau va se déplacer le long de la rivière dans ce sens là maintenant imaginez une autre fleuve et imaginons que de cette rive là, de ce côté là, le courant est plus faible ensuite l'intensité de ce courant augmente et le courant devient plus fort de ce côté là et imaginons à nouveau que je vais mettre un bateau comme ça et je pose la question qu'est ce qui va se passer avec ce bateau là donc si on prend ce côté du bateau la force qui agit sur ce côté là du bateau est assez faible par rapport à la force qui agit sur l'autre extrémité du bateau donc qu'est ce qui va se passer avec ce bateau il va commencer à effectuer la rotation dans ce sens là suite à l'inhomogénéité de la vitesse du courant d'eau dans cette rivière troisième cas imaginez une autre fleuve d'une rive d'un côté nous avons le courant d'eau qui a ce sens et la direction à droite et de l'autre côté nous avons le sens et la direction carrément opposé et en plus au milieu le courant d'eau qui n'est pas homogène du tout donc nous avons la vitesse qui augmente vers le centre de cette flotte imaginez un bateau que je place au milieu comme ça qu'est ce qui va se passer maintenant avec ce bateau d'un côté il y a une force qui agit dans ce sens là et de l'autre côté nous avons une force qui agit dans l'autre sens donc il s'agit dans ce cas d'un couple de forces donc qu'est ce qui va se passer avec ce bateau là il va effectuer la rotation dans ce sens là tout en effectuant le déplacement peut-être le long de la rivière tout dépend de l'intensité de la vitesse au milieu de la rivière donc la distribution de la vitesse du courant d'eau dans tous ces fleuves là c'est trois champs vectoriels différents donc je vais marquer ici le champ A1, le champ A2 et le champ A3 en effet en chaque point de cette rivière je peux associer un vecteur donc la norme de ce vecteur va caractériser la vitesse du courant d'eau et le sens et la direction de ce vecteur va caractériser le sens et la direction de déplacement de l'eau et maintenant je vais introduire la notion du rotationnel alors si le champ vectoriel peut engendrer la rotation dans ce cas la rotationnelle de ce champ vectoriel est non nulle donc dans ce cas nous avons le bateau qui est en rotation dans ce champ de courant d'eau la même chose la rotationnelle du champ A3 est non nulle le bateau est en rotation par contre si on regarde le champ A1 la rotationnelle du champ A1 est nulle donc le bateau n'est pas en rotation le bateau est en translation donc le rotationnel c'est le propriété de ce champ vectoriel à engendrer le mouvement en rotation d'un objet ou du système, peu importe ensuite, le rotationnel c'est un vecteur donc c'est un opérateur qu'on applique à un opérateur et qui est un vecteur au final donc le rotationnel c'est un vecteur donc si c'est un vecteur il faut toujours donner le sens et la direction par exemple ici quand le rotationnel est non nulle donc le rotationnel donc la rotation est dans ce sens là si on introduit notre repère par exemple repère EZ vers nous dans ce cas on voit tout de suite que le sens et la direction de ce vecteur rotationnel du champ A2 le sens et la direction c'est moins EZ on applique la règle de tiers-bouchon et puis il faut calculer la norme de ce vecteur la rotationnelle du champ A2 Prenons un autre exemple donc le champ A3 donc qui engendre la rotation dans ce sens là donc toujours dans le même repère EZ vers nous le sens et la direction de ce vecteur de rotationnel et EZ et la norme c'est la rotationnelle de A3 maintenant le sens et la direction nous avons retrouvé maintenant il faut retrouver la norme comment est-ce qu'on calcule la norme ? donc déjà le rotationnel d'un vecteur je vais marquer le vecteur A on peut mettre une flèche ou sans flèche est défini comme le produit vectoriel du vecteur Nabla et le vecteur A donc je vous rappelle que le vecteur Nabla c'est le vecteur dans le système de coordonnées par exemple cartésien qui a trois composantes dx, dx, dy, dz et le vecteur A qui est dans le système de coordonnées cartésien en trois composantes ax, ay, az dans ce cas la rotationnelle de A c'est un vecteur donc le produit vectoriel de dx, dy, dz et le vecteur A donc ax, ay, az le vecteur A il Sous-titrage ST' 501